Je vous présente Claudia Labbé de l'entreprise K.O. Multimédia. Salut, Claudia! Salut, Nadia! Ça va bien? Qu'est-ce que c'est K.O. Multimédia? Présente-toi ton entreprise. K.O. Multimédia ou K.O. Design Web, j'ai changé de nom en 2019, mais je garde encore mon K.O. Multimédia. Écoute, moi, je fais de la conception graphique imprimée, je fais de la conception graphique d'emballage des logos, je fais de la conception de sites web, des boutiques en ligne, je donne aussi de la formation en entreprise pour toutes ces choses-là. Ça, je sais pas si vous voyez, ça, c'est une conception d'emballage que j'ai faite pour Marie-Pierre Simard du Royaume-la-Tarte et pour le Verge Antipole, les petites canettes. Oui, j'en ai bu une la semaine passée, elle était bonne. C'est jolière, c'était une profession. Très bon. Donc, ça vous donne un peu une idée, mais je fais principalement de la conception de sites web. Moi, ça fait 20 ans que je suis en affaires. Ça va faire 20 ans en 2021. Ça va vite, hein? Ça va vite sur le temps, mais mes 10 premières années, j'étais beaucoup en sous-traitance pour des firmes à Québec et à Montréal. C'est pour ça que moi, des fois, je suis un peu moins connue, mais je travaille beaucoup, j'ai beaucoup de contrats en sous-traitance et j'ai beaucoup de clients directs aussi. Ça fait que j'ai des clients un peu partout, j'en ai beaucoup en Beauce, j'en ai à Québec, j'en ai partout au Québec, j'en ai en Ontario, j'en ai même en Europe. Oui, puis si je voulais savoir comment inviter Claudia, c'est que présentement, avec tout ce qu'on vit, on a des entreprises qui ont dû fermer boutiques, on a des entreprises qui n'avaient plus accès, qui ne pouvaient plus vendre directement leur clientèle. Ça fait que celles qui se sont distinguées un peu des autres, c'est celles qui avaient soit un commerce en ligne ou qui ont décidé justement de s'en faire faire en. Puis, on a eu beaucoup de commentaires positifs sur, c'est comme une spécialité que tu as un peu développée au cours des dernières années, n'est-ce pas, une commerce en ligne? Bien oui, parce que moi, je me spécialise aussi beaucoup avec la plateforme Shopify. J'ai comme une certification expert Shopify. Oui. Puis, je développe aussi en e-commerce avec WordPress. Ça fait que tout dépendant des besoins des clients, un peu, tu sais, on a beaucoup de questions à se poser, mais tout dépendant des besoins, j'offre ces deux genres de programmation-là pour les boutiques en ligne. Fait que... Peux-tu nous nommer un peu le genre de commerce en ligne que tu as fait ou des boutiques qu'on pourrait aller voir ou des clients que tu as dans le coin, là, en bas? Bien, dans le coin, tu vois, je vais parler de la bijouterie Clermont-Lavric. Lui, c'était assez complexe, son projet, parce qu'on développait aussi une partie sur mesure où les gens peuvent concevoir leur bracelet. Donc, ça, on a monté ça avec Shopify, mais c'était vraiment personnalisé, là. On partait pas de template déjà fait, là. C'était vraiment une programmation personnalisée. Le fait que ça va super bien avec la bijouterie Clermont-Lavric, parce que les gens vont beaucoup en ligne. Ils se préparent tous. Après ça, ils se rendent en magasin pour acheter, parce que là, c'est sûr que les bagues, on veut souvent les asseyer, mais sa boutique, là, ça va vraiment bien. J'ai la broche à fond, aussi, qui vend ses T-shirts de broche à foin, là. Ça fait qu'elle en vend partout au Québec, là, ses T-shirts. On fonctionne aussi avec une boutique en ligne. Je travaille aussi avec Precian ProDesign, qui, dernièrement, à cause de la COVID, aussi, se sont virés de bord pour vendre en ligne. Là aussi, je sais qu'ils parlaient aussi, peut-être, de mettre les masques, là. Ils veulent peut-être vendre des masques. Oui, c'est fait. Ils ont commencé. Bon, ça fait que, tu vois, il y a tout ça, là, que je savais avec eux autres. J'ai quand même pas mal d'ouvrages, là. En tout cas, moi, j'en manque pas de ce temps-ci. Je suis chanceuse, là. Oui, bien, t'es chanceuse, mais on fait notre chance, là. On s'entend qu'avec les années, t'as développé une confiance avec les gens aussi, puis t'es impliquée aussi dans ta communauté. Oui. Pour dire ça aussi, parce qu'au niveau de l'achat local, c'est bien beau, oui, on encourage les gens, on les utilise pour leur service et leur professionnalisme. Mais il y a un côté engagement social, je trouve, au niveau de l'achat local. Quand on s'engage, les gens vont penser à nous. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, oui, c'est sûr qu'il faut les encourager de l'achat local, parce que quand on a besoin d'eux et qu'ils ont besoin de nous, on est un ensemble. Ça fait qu'on n'a pas le choix d'encourager local. On est content quand on a du service ici, là. On n'a pas besoin d'aller à Québec pour quelque chose. Là, il faut les encourager, ce monde-là. Mais c'est sûr, ça fait que c'est super important. S'il y a des gens, en terminant, qui veulent aller voir ton site web, voir un peu ce que tu fais, on les invite à visiter. C'est quoi l'adresse? Il y a ko-ultimedia.com, qui est toujours valide, mais qui va se rediriger vers ko-design-web.com. ko-design-web.com. Parfait. Alors, on invite les gens à aller visiter ta page Facebook aussi, ou ton site web. Oui, oui, c'est ça. Je mets mes réalisations une fois de temps en temps, là, quand j'ai le temps. Merci, merci, Claudia. Merci à toi, là. Salut. Bye-bye.